Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition de Journal Magazine de ce 11 décembre 2022. Toutes nos excuses pour le léger retard avec lequel nous débutons cette édition. Un seul dossier vous sera proposé ce soir. Il nous emmène dans le Congo profond, plus précisément au Kassai, pour nous présenter un joyau de la recherche dans le secteur agricole, mais qui ne vit plus que de sa vieille identité. L'INERA et ses célèbres centres de recherche ne sont plus que de vieilles marmites qui décorent la cuisine. Le manque de financement serait-il la seule raison de son effondrement ? Nos chroniqueurs étaient sur place, vous suivrez leur dossier. Et bien entendu, vous aurez droit aux documents rétrospectives de la semaine dans la partie magazine, qui sera donc la seconde de ce journal, après celle liée à l'actualité. Encore une fois, bienvenue au 20h, le mag. L'élan de solidarité en faveur de déplacés de guerre dans le Nord-Kivu ne connaît pas de temps d'arrêt. Le dernier geste en date s'est fait en présence de nos reporters. Il s'agit d'une assistance de personnes de bonne foi de l'église de Jésus-Christ de Saint-Denis-Jour à travers l'ONG Women of Wife. Voici leur reportage. L'organisation non-gouvernementale Women of Wife, avec l'appui de ses partenaires de l'église de Jésus-Christ, se descend de dernier jour à apporter une assistance en vivre et non-vivre à plusieurs centaines de ménages des déplacés venus du territoire de Ruitzourou à la suite des affrontements entre l'armée loyaliste et les rebelles du 23 avec leurs alliés et qui sont cantonnés dans les territoires de Niragongo. Cette remise effectuée ce jeudi 8 décembre a été lancée par le gouverneur de Nord-Kivu, représenté par son conseiller principal en charge des actions humanitaires, en présence du chef de division, en charge des affaires sociales et de plusieurs autorités. Dans son discours, le représentant de l'église de Jésus-Christ se descend de dernier jour en RDC, a rappelé que cette assistance est une donation des personnes de bonne volonté pour compatir avec les populations victimes de la guerre. Étant des disciples de Jésus-Christ, nous voulons toujours suivre ces pas, raison pour laquelle nous avons assisté les déplacés des Ruitzour. De son côté, la coordinatrice de l'Union-Faïf Nadine Elima-Banzé a lancé un appel aux bénéficiaires d'être à leur tour animés d'un esprit de partage et de charité. Nous demandons à notre bailleur de fonds l'église de Jésus-Christ de ne pas baisser les bras, de continuer à nous financer parce que le besoin est encore là. Et nous demandons à d'autres personnes de bonne foi d'emboîter notre part et d'assister à cette population qui souffre. Le gouverneur provincial a salué ce geste si louable de ses partenaires qui contribue à soulager le calvaire qui traverse des milieux et déplacés ayant fui les attaques terroristes. Ayant bénéficié chacun d'un colis composé d'un sac de riz, de farine, de haricots, 5 litres d'huile et 3 litres de savon, du sucre, du sel, le front de transport, les bénéficiaires ont manqué de mots pour exprimer leur joie. C'est la première fois que nous venons de recevoir une quantité suffisante à vivre depuis que nous nous sommes installés dans le cas de Don Bosco. Cette distribution était précédée d'une formation et des différentes descentes sur terrain pour identification et enregistrement de bénéficiaires dans leur site. L'imputabilité au Rwanda des faits commis par et en collaboration avec le M23 ou encore les co-crimes, le parc de Virunga, épicentre de la violence, sont là quelques phrases soulignées en gras dans un document qui répertorie les différents crimes commis par le Rwanda en République démocratique du Congo. Le livre blanc a été dévoilé de voilé, disais-je, par le gouvernement. Que contient-il exactement ? Gaëtan Magalano revient sur la question. Une dernière question avec le M23. Aujourd'hui, le M23 décide de se retirer des zones occupées. Le gouvernement va négocier parce qu'il a posé des conditions. Si ce rétrait est acté, sur quelle base comptez-vous négocier avec le M23 ? En d'autres termes, quelle va être la contrepartie du gouvernement congolais au M23 ? Écoutez, le M23 a un porte-parole qui s'appelle Paul Kagame, c'est bien connu. La preuve dans toutes les grandes réunions, c'est le Rwanda qui s'engage pour la partie qui concerne le M23. Nous, nous avons souscrit à deux plans. D'abord à Nairobi, ensuite à Lwanda, ensuite à New York avec le président Macron, ensuite au mini-sommet de Lwanda. Et dans les jours qui viennent, sûrement qu'il y aura une réunion en marge du sommet États-Unis-Afrique à Washington sur le sujet. Nous espérons que le président Kagame va finalement entendre raison et faire sa part en retirant ses troupes parce que le M23 n'existe pas en dehors des RDF. Vous savez que nos voyants soldats avaient défait le M23 en 2013. On ne peut pas s'y reconstituer si vite et avoir des armes qui impressionnent même le secrétaire général des Nations Unies. Il a dit lui-même et nous pensons que, en tout cas dans les jours qui viennent, comme les langues commencent à se délier, dès que les rapports des experts des Nations Unies sortira, il y aura une pression plus forte et des sanctions sur le Rwanda. Parce qu'après les sanctions, pour nous, il faut que la justice se fasse pour les victimes et pour que plus jamais violence ne se répète dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je pense avoir répondu à vos questions. La contrepartie du gouvernement congolais en cas de négociation ? Il faut d'abord... En tous les cas, il n'y a pas de négociation à voir avec un groupe terroriste. Les schémas étaient tout tracés. Vous avez suivi la conclusion des discussions qu'il y a eu à Nairobi, l'acte d'engagement qui a été signé et les engagements qui ont été souscrits. Et donc, il n'y aura pas de traitement particulier, même dans la meilleure des hypothèses, pour le M23. Pourquoi ? Les députés qui sont dans cette salle nous ont déjà recommandé qu'il ne fallait pas les insérer dans l'armée. On ne les insérera pas parce que c'est aussi l'une des raisons de la fragilisation de nos forces armées. Ici, rendre les armes, retourne à leur position, cantonnement, désarmement. C'est l'essor qui les attend. Merci. Et comme à l'accoutumé, le gouvernement central a tenu cette semaine sa réunion hebdomadaire. Un conseil de ministre au cours duquel le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a rappelé aux membres du gouvernement la situation de l'arrêt de travaux de construction des deux baliseurs d'affluents de la RVM. Dans cet extrait que nous vous proposons, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, fait l'économie de la communication du chef de l'État lors de cette réunion. Ces jours, seule la province du Congo central est en phase d'exploitation pétrolière effective. Cependant, le président de la République s'est dit préoccupé du fait que, depuis la promulgation de la loi précitée, cette province n'a jamais pu bénéficier de ses droits, en dehors des exercices 2012 et 2013, au cours desquels deux mensualités ont été décaissées à raison d'un décaissement pour chacune des années. Dans l'entretemps, l'exploitation du pétrole se poursuit avec tous ses impacts, sans aucune contrepartie. Cela constitue un réel préjudice pour cette province et limite sa capacité d'intervention pour atténuer ou mitiger les dix impacts. Au regard de ce qui précède, le président de la République a chargé les ministres d'État du budget et cellules des finances de prendre toutes les dispositions pour assurer, dès les débuts de l'exercice budgétaire 2023, non seulement les décaissements réguliers de ces traits d'évance, mais aussi d'entrevoir les modalités de paiement de manque à gagner enregistrées irrelatifs à ce jour. Quatrième point de la communication du président de la République De l'état des lieux de travaux de construction des baliseurs pour Kongolo et Kindou Le président de la République a rappelé aux membres du Conseil que lors de la 66e réunion du Conseil de ministres atténue le 26 août 2022, il a été évoqué la situation d'arrêt de travaux de construction des deux baliseurs d'affluents de la régie de voies fluviales à Kindou et à Kongolo depuis 2018. A cette occasion, il avait demandé aux ministres d'État, ministres du budget, aux ministres des finances, ainsi qu'aux ministres des transports en voie des communications et des désenclavements de tout mettre en œuvre, chacun en ce qu'il concerne, pour que ces deux baliseurs soient opérationnels avant la fin de cette année. En dépit de quelques avancées enregistrées dans ces dossiers, le président de la République a insisté sur la nécessité pour le ministre concerné d'accélérer les processus en cours, car il entend inaugurer les deux baliseurs dans les délais impartis. Et le président de la République qui a présidé cette réunion a évoqué la question de la lutte contre la corruption dans son dernier discours sur l'état de la nation, mais pendant ce temps, une proposition de loi initiée, jugée recevable au Parlement, traîne encore quelque part dans les tiroirs de l'Assemblée nationale. Quelques députés regrettent cette lenteur, étant donné que le fléau continue de ranger le tissu de la société. La lutte contre la corruption est une question d'actualité permanente en République démocratique du Congo. Le phénomène a pris ses racines dans toutes les couches professionnelles. Cet état des choses explique le renforcement du rôle de l'IGF et la création de l'agence de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Nous, à l'Assemblée, via la PNAC, nous avons saisi l'opportunité pour proposer un cadre juridique qui pouvait aider le pouvoir judiciaire à bien dire le droit. Mais je suis triste de vous annoncer que depuis le 18 juin 2020, la proposition de loi a été jugée recevable par la plénière. Et donc, cette proposition de loi est encore quelque part. Aujourd'hui, il y a des perspectives pour jeter une base pour la justice transitionnelle. La première victime de la corruption, c'est le peuple congolais. Le niveau des nuisances de la corruption, c'est autant que la guerre. Que faut-il faire là-dessus ? Il faut une mobilisation. La lutte contre la corruption est un défi à relever par la société congolaise dans son ensemble. En change de chapitre, pour parler de la récente Assemblée Générale de la Fédération des Architectes Francophones d'Afrique qui s'est soldée, vous le savez, par une série de décisions au profit d'une bonne urbanisation des villes africaines. Après les travaux, le président de l'Ordre des Architectes du Congo, Brasaville, et son collègue de la RDC se sont retrouvés à Kinshasa pour analyser justement ces décisions et leur faisabilité dans les villes de deux Congos. Marie-Louise Kivuilambella, reportage. Ces échanges entre le président de l'Ordre des Architectes de la République du Congo et son homologue de la République démocratique du Congo ont tourné autour des résolutions qui sont sorties des assises de la Fédération des Architectes Francophones d'Afrique, tenue à Brasaville aussi bien leur lourde responsabilité dans l'aménagement du territoire et la reconstruction des villes. Vous savez que les problèmes des villes dans nos pays, ça ne concerne pas seulement Brasaville, ça ne concerne pas seulement Kinshasa, mais ça concerne l'ensemble des pays africains. Ce forum a eu la participation de plus de 28 pays. Et c'est normal que la République démocratique du Congo soit représentée avec une forte plus volée. On a essayé ensemble de regarder, avec les experts de ces pays, comment est-ce qu'on pouvait adapter la ville à nos problèmes africains. La RDC envisage accueillir les prochaines assises de la FAFA et le président de l'Ordre des Architectes de la RDC veut s'inspirer de l'organisation de Brasaville. Parmi les recommandations, il était question que chaque pays membre section de la FAFA puisse aller ramifier avec l'ordre des architectes et les architectes qui sont restés au pays. Donc il faudrait qu'ils viennent pour faire le suivi, aussi pour voir ensemble comment on peut organiser même des formations continues avec les architectes pour les mettre à jour. On va mettre un planning pour que les architectes soient mis à niveau par rapport à toutes ces resolutions. Pour régler les problèmes urbanistiques dans leurs villes respectives, les deux personnalités ont formulé un plaidoyer auprès des décideurs. On a demandé à nos autorités, à nos gouvernants, de nous faire confiance. Parce que nous avons été avec les Blancs dans les mêmes écoles. On a parfois été meilleurs qu'eux. Certains d'entre nous enseignent même dans ces pays-là. Et donc nous demandons à nos États, à nos gouvernants, de nous faire confiance, de faire confiance à l'expertise locale pour aménager, repenser et adapter nos villes à nos réalités. L'hôte du président de l'ONA de la RDC s'est réjoui de l'accueil. Il lui est réservé son homologue de Kinshasa. Vous l'avez sûrement compris, nous entamons la seconde partie de ce journal essentiellement magazine. Et c'est avec le résumé des activités déployées au courant de la semaine par le chef de l'État de Kitona à Kinshasa. Le président Félix-Antoine Tshisekedi avait, outre sa visite sur les chantiers du futur port endoprofond de Banana, reçu les lettres de créance de quelques ambassadeurs. Pierre Kibambesso Moïssa revient sur l'essentiel de la semaine du président. Le Parlement de la République de Marathie du Congo a abrité à partir de lundi 5 décembre 2022 au Palais du Peuple, les travaux de la 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de Développement de l'Afrique australe. Invité d'honneur de ces forums, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, président de l'exercice de la SADEC, a rehaussé de sa présence la cérémonie d'ouverture de ces assises qui devait s'étendre durant 7 jours. Placé sous le thème, le rôle du Parlement dans le cadre du renforcement de cadre législatif pour la paix et la sécurité dans la région de la SADEC, la 52e Assemblée plénière du Forum est tombée à point nommé en RDC qui vit une situation sécuritaire et humanitaire très difficile causée par l'agression du Rwanda dans l'est du pays sous couvert du groupe terroriste M23. Les forums parlementaires de la SADEC qui se veut une émanation des populations devraient concourir et a renforcé l'intégration et la coopération régionale, a indiqué le président de la République dans son discours de voiture des travaux. Pas de développement sans la paix, le chef de l'État a stigmatisé les sécurités persistantes dans la partie est du territoire national. Ils ont répondu massivement à l'appel de mobilisation générale pour défendre la patrie sous les drapeaux appels lancés par le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix-Antoine Tisségué de Tchilombo. 10 200 recrues au sein des FRDC suivent leur brillante formation à la base militaire d'Ekitona dans la province du Congo central. Le Chaud de l'État a rendu une visite d'encouragement à ces jeunes qui se sont fait enrôler volontairement au sein des forces armées de la RDC. Je vous exhorte à vous donner complètement pour la nation congolaise à ne jamais la trahir car notre Congo est un beau et grand pays, leur a dit le commandant suprême dans son mot de circonstance au cours de la cérémonie de leur présentation organisée à la base militaire d'Ekitona. Le président de la République n'a pas quitté Mwanda sans avoir visité le chantier du port en eau profonde de Bananas. Sur place, les travaux ont bel et bien commencé après que des études approfondies ont été finalisées. Le président de la République est allé s'assurer personnellement du démarrage effectif des travaux sur ces sites en vue de doter le Congo central et la RDC de son port en eau profonde. Au Mont-Galema, sous la grande paillote présidentielle de la résidence officielle, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, a reçu les lettres de créance d'un nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana, Kwako Donfer. Les diplomates ghanéens et détenteurs d'une maîtrise en administration des affaires de l'Institut of Management and Public Administration de l'Université de Ghana. Cérémonie d'hommage à Maman Angélique Malemba Moutéba, la belle-mère du pasteur Roland Dallot à la tribune de la morgue de la clinique Ngalema. Sensible au malheur qui frappe les familles biologiques et spirituelles des sept hommes des dieux, le chaud de l'État et son épouse. La première dame, Denise Niake Rouchi Sekedi, a rendu les derniers hommages à l'illustre disparu. Le couple présidentiel a aussi réconforté les membres de la famille biologique de la défunte. La République démocratique du Congo a déposé cette semaine une plainte à la Cour pénale internationale, sollicitant l'ouverture d'une enquête sur le massacre de Kishiche. La ministre de la Justice était à la haie pour ce faire. Pendant ce temps, dans le pays, plusieurs compatriotes réunissaient leurs efforts dans un marathon de solidarité autour d'un fonds spécial. Cette semaine est également celle qui a vu le pays recevoir les travaux de la 52e Assemblée plénière du forum parlementaire de la SADEC. La semaine, en 5 minutes, porte la touche de Pierre Oumbuyo Saidi. Divers faits soyants ont marqué l'actualité de la semaine en République démocratique du Congo. Face aux multiples exactions dont sont victimes, nos compatriotes vivant dans la partie est du pays. Avec la guerre d'agression du M23, caractérisée par le massacre de Kishiche, la République démocratique du Congo, par le biais de la ministre d'Etat en charge de la justice, a déposé une plainte à la Cour pénale internationale de la haie aux Pays-Bas, sollicitant ainsi l'ouverture d'une enquête judiciaire. L'hospitalité légendaire de la République démocratique du Congo, prônée par notre constitution, s'est cristallisée avec les lancements, aussi dit au moment guébi de la RTNC, de la campagne de solidarité en faveur de victimes, de la guerre d'agression dans la partie est du pays et du conflit humanitaire à l'ouest, plus précisément dans le territoire de Kouamouk. Ce marathon de solidarité appelé Téléthon, lancé par le Premier ministre, a connu la participation de tous les membres du gouvernement et d'autres personnalités qui ont tous posé des actes de solidarité financière. A la Chambre haute du Parlement, les honorables sénataires ont examiné et adopté en seconde lecture la loi des finances pour l'exercice 2023. Ces projets de budget qui étaient reversés à la Commission économique financière pour approfondissement a permis à ces élus des élus de passer au crible les divers domaines de la vie nationale où va s'exécuter les dix budgets. Doté la jeunesse congolaise active des aptitudes intellectuelles et connaissances avérées dans la pratique du business gagnant-gagnant, tel est l'un des objectifs poursuivis par l'organisation de la Forge de l'entrepreneuriat de la jeunesse congolaise, déjà six lancé par le Premier ministre, chef du gouvernement. L'une des retombées des travaux de la COP27 qui s'était déroulée dans la cité égyptienne de Charmetscher a inspiré la vice-première ministre en charge de l'environnement à procéder au lancement officiel du programme gouvernemental sur la gestion durable des forêts dans la vallée d'Ongsele, un site touristique situé dans la périphérie Est-de-la-Ville-Province Kinshasa. Vantait les potentialités attractives de la République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs du pays, une matière transversale qui était au cœur de la tenue de la semaine congolaise du tourisme. Une dévoie rationnelle pour le gouvernement de la République d'influencer l'élargissement des nouveaux sites touristiques de la République démocratique du Congo au sein du patrimoine culturel de l'UNESCO. L'appropriation par certaines confessions religieuses du calendrier électoral tel que dicté par la Commission électorale nationale indépendante se concrétise davantage au jour les jours. La séance de travail des hommes de Dieu de l'Église du Christ au Congo avec les deux vice-présidents de la CENI, la Teste Merveilleuse Mabien. Pendant que se tenait à Kinshasa des assises et forums internationaux dans certaines filières de la santé, notamment l'ouverture du troisième congrès international, des chirurgiens pédiatriques et la clôture de la table ronde, des ophtalmologues du pays membres de la SADEC, l'on a assisté cette semaine à la fermeture des écoles de santé non viables en République démocratique du Congo. Deux journées mondiales ont été célébrées cette semaine en RDC, celles des volontaires avec les messages à la nation faits par le ministre d'État en charge du plan. Essayez de la lutte contre la corruption avec comme thème dénoncer la corruption et défendre les valeurs démocratiques avec le message de la ministre d'État, ministre de la Justice lancé à la nation. Enfin, pour le repos des hommes de nos compatriotes tués à Kichichi, une messe d'action des grâces a été dite cette semaine, célébration héristique qui a connu la participation d'un panel d'autorités politico-administratives et de la société civile congolaise dont le ministre de communication et médias. Ceux qui ont déjà eu la chance de se rendre à Ngandajika dans le Kassaï connaissent sans doute l'INERA, autrefois fleuron de la recherche agricole dans le pays, il ne reste de ce centre que de vieux bâtiments. La raison, selon nos enquêteurs, c'est l'absence totale de ressources pour le fonctionnement technique et administratif dont ce dossier commenté par Eric Kabomba, Médard Mbouyal-Mangal, nous fait découvrir ce qui reste réellement de ce centre de recherche. Regardez. Un bâtiment gigantesque imposant, mais vétiste. L'INERA NGANDAJIKA reflète la puissance de l'État, mais c'est aussi la mission et le choix pour la promotion de l'agriculture. L'INERA NGANDAJIKA fait face au manque de financements pour soutenir la recherche dans le secteur agricole. Des dépôts et des plantations, mais aussi des sémences. Ces laboratoires attendent être boostés pour rendre service. 2020, nous faisons l'effet de la génération de ces sémences conservées au congélateur chaque année du mois. Nous voyons que la courbe est vraiment ascendante. Les sémences conservées au froid, qu'elles engordent très bien leurs pouvoirs germinatifs. Ça, c'est la première activité qu'elles faisaient ici. En dehors de ça, ces laboratoires s'occupent aussi de l'étude du sol. Nous avons les matériels pour étudier la composition granulométrique du sol, étudier le pH du sol. Ça, c'est fait à ce niveau. Parce qu'on ne peut pas orienter l'écriture sans connaître le pH du sol, sans connaître la nature et la composition du sol à ce niveau. En dehors de ça, en partenariat avec l'UPA, nous avons encore une branche d'élevage des chenilles légionnaires. Actuellement, vous le savez partout au monde, ce sont les chenilles légionnaires qui baissent sérieusement le rangement de maïs. Donc ici, on capture les chenilles légionnaires. On les nourrit avec l'effet du maïs. On attend la métamorphose pour voir quels sont les types de papillons qui sont responsables de ces chenilles, qui sont en train de déranger le rendement. C'est encore un travail que nous faisons ici. Nous avons les matériels high-check qui nous permettent, après le croisement, de sceller, de savoir si réellement la variété croisée, obtenue, est riche en phobitamines A. Sans moyens conséquents, l'INERA fonctionne avec un laboratoire qui lui permet d'en prétenir des relations avec d'autres sondres. L'INERA, Gandangique, n'est pas mort. Il existe. Mais il a besoin de l'appui. L'appui du gouvernement et de tout celui qui aime l'agriculture, qui est convaincu que le développement passe par l'agriculture. Parce qu'on ne peut pas parler de l'agriculture sans la recherche. Nous avons le laboratoire, nous avons des champs, nous avons des semences comme vous avez vu là-bas, mais avec des moyens de bord. Si nous sommes bien appuyés, avec tout ce qu'il faut, en tout cas, l'INERA, Gandangique va rendre de grands services à la nation. Quand on parle de l'agriculture pour le Grand Kassai, c'est Gandangique d'abord. Pour moi, je crois que si la volonté politique s'est tournée vers Gandangique, les choses vont changer. Nous sommes en train d'attendre le parc à grotte industrielle de Gandangique Proudan, dont nous avons entendu parler que l'argent est déjà du bloc. S'il venait aussi, les choses vont changer certainement. Dans un passé récent, Gandangique a toujours servi de craignée pour le Kassai. Un appui budgétaire à l'agriculture ne peut nullement échapper aux INERA implantés en République démocratique du Congo. Quelques écoles de Guémenaf en Peau-Neuve avec des bâtiments blocs durs et équipés en matériel didactique. Ce geste de soutien à l'éducation de jeunes porte les empreintes de José Machuiles au mandat, un fils du coin et sénateur. Pierre Rombouillou. Loin d'être une simple mélodie festive, cette chanson entonnée par la synergie des forces vives, sociaux, juveniles et scolaires qui fréquentent les écoles de toutes les provinces éducationnelles du sud du Bangui en général et celles du territoire de Guémena en particulier, constitue un cri d'alarme, un appel au secours et un SOS lancé à l'endroit de tous les membres de la classe politique et l'élite intellectuelle congolaise de cette partie du pays. Cette interpellation juvénile n'a pas laissé indifférente l'honorable sénateur José Machuiles au mandat et est allé droit au cœur de ce digne fils de la province du sud du Bangui. Fort de cet altruisme social avéré, doublé de cette ferme volonté concrète de changer les choses, l'honorable sénateur José Machuiles au mandat a complètement réhabilité et modernisé, sur fond propre une dizaine d'écoles disséminées dans plusieurs villages, localités et groupements du secteur de Nguya en plein territoire de Guémena. De l'école primaire Mounzale, située dans le groupement de Bodetua, dont les bâtiments étaient jadis en paille et chômes sans banc ni tableau noir, jusqu'au complète scolaire Ntomba à Boyamalanga où les élèves étudiaient à même les sols et souvent à l'air libre, en passant par d'autres établissements scolaires situés dans le groupement de Bogbakutu, de Botakambia, de Bogose, de Bominengue, de Gilingam Pembe pour les cités excellents, des nouveaux bâtiments scolaires pimpants neufs avec plusieurs salles de classe, bien équipés en matériaux didactiques, bancs, tableaux et autres ustensiles nécessaires, sans oublier les bureaux des directeurs ainsi que des salles de professeurs et tas d'autres infrastructures encore sont sortis des terres après d'intenses travaux de construction en matériaux durs financés à 100% par l'honorable sénateur José Machuiles au mandat. L'exécution de l'hymne national peut réveiller un instinct patriotique, surtout chez un enfant. Le ministère de l'EPST qui veut utiliser cette voie pour inculquer le patriotisme aux jeunes écoliers a exigé le retour du salut au drapeau et l'exécution chaque lundi matin de l'hymne national dans les écoles. Plusieurs établissements s'alignent et saluent la décision. Après l'épreuve de Christian Ilanga, la force de l'éducation patriotique se situe dans l'enseignement, des civismes et dans la vulgarisation des messages qui se cachent dans l'emblème. Il se dégage inconstant selon lequel plusieurs élèves ne savent pas chanter l'hymne national et certains autres ne les connaissent pas convenablement. Voilà pourquoi le ministre national de l'EPST, Tenu Mouabakazadi, a dans une note circulaire imposé le système de saluer les drapeaux pour apprendre aux enfants le valeur de la nation, a dit Christian Ilanga. « Rétenons qu'au-delà de son rôle d'instruction et de transmission du savoir, l'institution scolaire doit aussi s'occuper de la construction de la conscience morale et civique des apprenants. Curieusement sur le terrain et de nos jours, la majorité de nos élèves ne maîtrise pas la Congolaise. Que les enseignants vivent l'éducation civique et morale ensemble avec leurs élèves, plus qu'ils enseignent en vie du changement intégral de notre société. » Tout ceci trouvera sa force dans la dispensation des cours d'éducation civique et morale pour intérioriser ainsi la valeur de la patrie. Chaque lundi de la semaine, le chef d'établissement tiendra une réunion avec un sujet d'actualité de sa région, avec ses élèves, puis une photo du chef de l'État sera déposée dans chaque salle de classe. Cette campagne qui se tient à l'initiative du ministre de l'EPST est destinée à s'étendre sur l'étendue du territoire national. Gestion d'une entreprise, petite soit-elle le cas d'une boulangerie, c'est le sommaire de la matière transmise à un groupe de boulangers de Kinshasa au cours d'une session de formation, session animée par des experts du domaine sur initiative de la société Midema, avec l'appui du ministère de Petites et Moines Entreprises. José Baïtouambo. Ils étaient au total 27 à recevoir le certificat qui a sanctionné la formation des 9 jours sur la gestion au quotidien d'une boulangerie moderne. Du développement de stratégie marketing aux prévisions en passant par la gestion de cours, ces boulangers des gens en activité ont vu leur capacité renforcée. C'était une formation qui s'est déroulée avec succès. Nous avons beaucoup appris, notamment comment gérer nos boulangeries, comment élaborer un plan d'affaires, comment résister face aux multiples crises. Ce programme, qui intervient dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises en RDC, dépassera les frontières de la capitale pour s'étendre dans les différentes provinces du pays avec l'appui du ministère de l'Industrie et celui de petites et moyennes entreprises. On forme tout le monde avec cette branche de la Banque mondiale. On a le plaisir de former les boulangers avec 3 modules sur 9 jours, non pas dans la technique du boulanger pour produire du pain, mais plutôt dans la gestion de la boulangerie. C'est une excellente initiative, c'est-à-dire qu'avec eux, les formateurs, et notre petite expérience, nous allons ensemble pouvoir développer encore plus cette formation et on va pouvoir l'appeler une formation continue. La société Midema, qui a piloté le projet, tient à participer de nouveau à la formation des boulangers du pays qui sont potentiellement ses clients. Pays solution aux défis environnementaux, la République démocratique du Congo est appelée à protéger sa faune et sa flore. La plantation d'arbres devrait en principe devenir un acte spontané pour la population. Saisissant la célébration de la journée de l'arbre, les mamans catholiques du doyenné Saint-Pierre de l'archidiocèse de Kinshasa ont sensibilisé les leurs sur l'importance de cet acte salvateur pour l'humanité. Le doyenné Saint-Pierre s'engage à l'été contre le réchauffement climatique dont l'une des solutions est de planter des arbres. C'est ce qui justifie ces gestes qu'ils ont posés avec le soutien de leur partenaire, Paul Kacembele, pour planter des cents arbres de différentes variétés sur cet espace qui abrite la paroisse Notre-Dame de Fatima II à Mekao. Bien avant, dans son homélie du livre de Matthieu 17-10-13, l'officiant du jour, les curés de Saint-Anne, Iber-Katao, a cerné le vénement et l'a circonscrit dans les contextes de la Bible en cette période d'avant. Au regard de la venue de Jésus-Christ est comparée à celle d'Elie. Le thème d'aujourd'hui est le suivant, « Maman catholique, protégeons notre environnement ». Une façon de dire, nous participons à l'œuvre de la création. Nous voulons que notre monde soit beau, soit habitable. La quintessence de cette activité et l'apport de Maman catholique dans la préservation de la nature est révélée par la présidente des canals, du doyenné Saint-Pierre, Chantal Moutou. Aujourd'hui, les mamans catholiques, nous venons pour planter les arbres. Mais également, nous venons dire aux mamans qu'ils doivent protéger l'environnement. Les mamans doivent rendre l'environnement sain. Il ne faut pas jeter les déchets partout. Il ne faut pas abîmer l'environnement. Il faut balayer nos routes, balayer nos maisons, balayer l'église. Un corps sain dans un environnement sain. La journée de l'arbre est célébrée le 5 décembre. Un plaisir pour les communautés et de ses souvenirs à longueur de journée. La conjugaison des efforts de Maman catholique autour d'un idéal commun. Dixit le Quiré de Notre-Dame-des-Fatimas, Jean-Michel Ekenio. Un événement qui redonne le sourire, c'est le cas de le dire, pour les habitants de quartiers qui toquiment aussi et campignent dans la commune de Sélembao, qui ont vu l'installation dans leur coin de deux stations de forage d'eau avec plusieurs bandes fontaines. Un projet initié par la Fondation Georgie et exécuté avec l'appui du fonds de promotion de l'industrie. Alain Bicaille, reportage. L'accès à l'eau potable constitue un véritable casse-tête pour la population de certains quartiers de la ville de Kinshasa. Si les uns font recours, aux autres des prix insalubres, et les autres parcourent de longues distances pour avoir de l'eau potable. Pour pallier à cette situation, la Fondation Georgie s'est approchée du fonds de promotion pour l'industrie FPI, afin de négocier un financement pour la construction des quatre bornes d'addiction d'eau par forage. Comme cela a entré dans le cadre du projet du chef de l'État Félix Antoine Tiseké de Thilombo, de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales. Les FPI n'ont pas hésité un seul instant pour financer ces projets qui visent l'amélioration des conditions de vie des populations de la commune de Selembaou. Sur quatre stations d'addiction d'eau, sur différents sites, des ont été livrés aux autorités municipales de Selembaou à la grande satisfaction de la population de ces coins de la capitale en présence des directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État. Des efforts certains et commensurables qui sont réalisés par le chef de l'État. Vous avez eu l'inauguration de la station de l'Embaimbu. Bientôt, il y aura la station d'épuration d'eau, d'ozone. Mais tout cela ne suffit pas. Il faut que ce soit accompagné aussi dans des coins où l'accès à l'eau est un peu plus compliqué. Et c'est pour cela que le chef de l'État encourage le genre d'initiative. À l'instant de cette borne, de Kito Kimoussi, une autre a été livrée au quartier camping. Des autres stations pourront être financées par les pays dans les jours à venir. Et la fondation Jouji ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, selon Nenette Ndongala, la fondatrice de cette structure. Et pendant ce temps, dans les Tanganyika, les habitants du village Lukelu vivent un moment de pur bonheur après la construction, chez eux, d'une école primaire et d'une maternité. Des réalisations rendues possibles grâce au Fonds pour la promotion de la paix du secrétariat général de Nations Unies. Un fonds qui atténue sa deuxième réunion du comité de pilotage sous la présidence de Christian Wendonsimba, ministre de Taoplan. Peggy Mukunda. Une école de plusieurs salles de classe et une maternité viennent d'être construites au village Lukelu, à 30 km de Kalemi, fruit des consortiums, des organismes internationaux, je cite, les HCR, les FUNEAP et la FAO, dans les cadres de projets Solutions Durables pour la cohabitation pacifique entre le peuple Toa et Bantou. On se jure dans les Tanganyika, pour présider la deuxième réunion du comité de pilotage des fonds, pour la promotion de la paix du secrétaire général des Nations Unies, PBF, pour l'année 2022, occasion pour les patrons du plan Christian Wendonsimba et Debrino, marquis représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies et coordonnateur humanitaire en RDC, d'effectuer une descente au village Lukelu pour parper les quelques réalisations sur terrain de projets financés par ces fonds de PBF. Bien avant, sous la coprésidence du ministre d'Etat, ministre du plan Christian Wendonsimba et Debrino, les marquis, coordonnateur humanitaire en RDC, la deuxième réunion du comité de pilotage PBF pour l'année 2022 a été organisée dans les Tanganyika, les Kassaï. Les Kassaï centrales et les Tanganyika sont les trois provinces de la RDC qui bénéficient des cinq projets financés par ces fonds et ont été valablement représentés par leurs gouverneurs. Ces derniers ont présenté à tour des rôles l'état d'avancement des projets financés par les PBF exécutés dans leurs provinces respectives. Après échange, les participants ont formulé quelques recommandations pour consolider les partenariats entre le gouvernement congolais et les fonds PBF. Un protocole d'accord a été signé entre les deux parties pour le financement d'autres projets dans les Tanganyika. Le poste vacant de ministre provincial du Okatanga en charge des infrastructures après la nomination de Miguel Katemba à l'ARSP sera désormais occupé par Eric Sakuyema nommé par le gouverneur Jacques Kiabula. Il a pris officiellement ses fonctions. Didier Mumba, au portage. Appelé aux fonctions des DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Katemkachal cède officiellement le fauteuil de ministre provincial des infrastructures, urbanisme et habitat du Okatanga à Eric Sakuyema l'Ukwesa. La cérémonie de remise et reprise, supervisée par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial, Eugène Cassato, s'est déroulée dans une atmosphère sereine et festive sous le regard des directeurs des différents services rélevants du ministère des infrastructures tels que la CGT, l'Office des routes et l'OVD ainsi que des agents et cadres du du ministère en liesse pour saluer le sortant Miguel Katemkachal, désormais DG de l'ARSP et Eric Sakuyema l'Ukwesa, le nouveau monsieur infrastructure du Okatanga. Miguel Katemkachal appelé tous et chacun à continuer à travailler avec le même esprit avec son successeur pour conquétiser la vision du chef de l'État. Je demande à toute la population okatanguese de lui faire confiance, de faire confiance au gouverneur des provinces. Je tiens personnellement à remercier le président de la République, chef de l'État, qui aujourd'hui a fait son choix sur un des membres du gouvernement provincial du Okatanga que je suis. J'ai pour assurer le président de la République que nous allons marcher dans sa vision. Le nouveau ministre provincial des infrastructures du Okatanga, Eric Sakuyema l'Ukwesa, a promis de son côté de poursuivre l'oeuvre amorcée par son prédécesseur. Moi, je n'ai pas un programme particulier à moi tout seul. C'est la continuité, c'est le plan du gouverneur de province que nous allons mettre en oeuvre. Une dynamique s'en va et une nouvelle arrive au ministère provincial des infrastructures du Okatanga. Mais les leitmotivs restent le même. Tout pour le peuple d'abord. Cher au président de la République, Félix-Antoine, c'est ce que dit Chilombo. En politique, les femmes responsables des organes de base de la Ligue de Femmes de l'UDPS ont été sensibilisées sur le processus électoral et le soutien aux forces armées du pays. Une sensibilisation menée par la coordonnatrice de la réserve stratégique nationale et présidente de la commission électorale permanente de l'UDPS, Lukunga. Suivez ce reportage de Alain Bikaï. L'implication de la femme dans la mobilisation générale appelée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tsekei-Tilombo, pour bouter les agresseurs hors de nos frontières s'avère importante pendant cette période. C'est dans cette optique que la vice-présidente de la Ligue de Femmes de l'UDPS a réuni les femmes de l'UDPS Lukunga pour les sensibiliser sur les dangers qui guettent la nation. La conseillère spéciale du chef de l'État, Dadi Bidiafou, était la première à prendre la parole pour échanger avec l'assistance sur le soutien des femmes aux forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à la guerre. Dans son exposé, ses cadres de l'UDPS a mobilisé les femmes à soutenir les forces de défense nationales engagées au front et le président de la République, Félix-Antoine Tsekei-Tilombo, qui est déterminé à mettre fin à cette situation de sécurité. A son tour, le président de la commission électorale permanente de l'UDPS Lukunga, Maître Hubert Poutou, s'est penché sur les rôles de la femme dans le processus électoral de 2023. Pour lui, la femme doit jouer un rôle d'avant-plan pour l'émergence d'un leadership féminin. Toutes les mamans de l'UDPS sont appelées en la roll-back et acceptent cet appel sans rôle. Nous sommes capables de pouvoir réaliser ce que nous sommes donnés comme deux filles parce que le défi est énorme. Il s'agit d'abord de la réélection du président de la République et de lui apporter une majorité parlementaire acquise à l'UDPS. La vice-présidente de la Ligue des Femmes, Eliane Tchela, a quant à elle affirmé qu'une femme mobilisée, c'est toute une famille mobilisée. En religion, nous proposons ce soir l'essentiel d'une messe d'action de grâce dite au site des apparitions mariées à le communement appelé NZT et Kauka. C'était à l'occasion de la commémoration de la deuxième année de la disparition de Raphaël Mingakwete. Regardez. C'était un vendredi 4 décembre 2020 à 15h que la nouvelle du décès inopiné du voyant principal de la Sainte Vierge Marie apparue à Kinshasa. Sous une appellation nouvelle mère du désarmement, frappait toute la communauté chrétienne de la République démocratique du Congo en général et celle de l'Église catholique romaine en particulier. Pour commémorer le deuxième anniversaire de la disparition physique de celui que le dévot marial de NZT et Kauka appelait affectueusement Padre Raphaël, une messe d'action de grâce a été dite sur les lieux des apparitions à Kingasani-Pascal dans la commune de Kimbaseke. L'officiant du jour a au cours de son nomélie insisté sur le caractère surnaturel et existentiel du message qu'a relayé le voyant Raphaël Mingakwete de la part de la Vierge Marie mère du désarmement au nom de son divin fils Jésus-Christ pour un désarmement pacifique et une paix durable en République démocratique du Congo en Afrique et dans le monde. Pour la petite histoire, c'était le 3 mai 1988 que la Vierge Marie apparaissait au jeune voyant Raphaël Mingakwete elle lui révélait un titre nouveau inédit, inconnu de l'histoire de la théologie universelle le titre de mère du désarmement. L'entend contesté au sein de l'église catholique de Kinshasa ses apparitions ont finalement été reconnues officiellement et approuvées solennellement le 19 mars 2017 par une déclaration faite par le cardinal Laurent Monsiengopassi il n'y a d'heureuse mémoire qui était archevêque métropolitain. Merci à vous de l'avoir suivi avec autant d'attention l'actualité revient à 23h avec Peggy Mukunda mais pendant ce temps ne zappez pas car juste après Joseph Oscar Malcaïge sera face à Eric Nendou directeur de la cellule de communication de la présidence pour décortiquer le récent discours du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi devant le congrès à toutes et à tous je souhaite donc une excellente soirée en compagnie de nos programmes je vous remercie de l'actualité de la cellule de la cellule de la cellule de la cellule de la cellule